Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal. Aujourd'hui on va parler principalement des chiffres du chômage aux Etats-Unis qui sont sortis il y a de ça une petite demi-heure. Et puis on va discuter également si on a le temps de tout ce qui est SMI donc système monétaire international. Ça va être relativement intéressant de mettre ça en perspective avec les cryptos, notamment les carences du système qu'on mettra aujourd'hui en avant. Ici vous le voyez on a eu des chiffres à 14h30 qui sont sortis. Là on est en 30 minutes et donc vous voyez bien qu'on a eu une petite augmentation sur le BTC. Tout simplement parce que ces chiffres sont plutôt mauvais en termes d'emploi, c'est-à-dire que c'est un peu contre-intuitif mais on a un chômage en augmentation et ce que le marché souhaite grâce à ça c'est tout simplement que ça lie un petit peu la Fed, ça enlève un petit peu des velléités on va dire contraignantes de la Fed puisque la Fed je vous le rappelle est censée garantir la stabilité des prix mais aussi en même temps de l'autre côté le plein emploi. Donc on se dit que la Fed va être contraignante jusqu'à ce que tout simplement le plein emploi relâche un petit peu. On a un marché aux Etats-Unis qui est très tendu. Aujourd'hui vous voyez qu'on a créé 315 000 emplois en août et en fait ça ça représente, c'est des nouveaux emplois oui mais ça représente une diminution et on a un taux de chômage qui augmente. Il était à 3,5%, il est en train de monter à 3,7%. Donc tout ça sont des données que Jérôme Powell va analyser au moment où il va y avoir le 21 septembre donc dans trois semaines à partir de maintenant le prochain FOMC, le meeting de la Fed et voilà ça sera des datas bien entendu qui vont être probablement prises en compte qu'effectivement on est en train ici de contracter la demande. Donc les deux gros niveaux tout simplement à surveiller, les deux points à surveiller, si je repasse et on m'a demandé de faire des analyses un peu plus long terme dans les commentaires et je comprends que ce soit le cas d'ailleurs, c'est vrai que assez souvent j'essaye de dire où ira le prix demain mais pas forcément en 3 ou 4 mois et concrètement ici ce qu'on peut voir quand on est en daily c'est un momentum qui est plutôt bon sincèrement sur le daily vraiment on a un momentum qui est relativement bon. On pourrait ici revenir éventuellement aller chercher cette droite. Pour le moment le prochain niveau à suivre en tout cas en court terme ça sera les 20 800. On est dans un range en ce moment qui a tendance à venir plutôt chercher entre les 19,5 et les 20,5. Si on arrive à casser ce range tout simplement à la hausse, ça pourrait nous permettre d'aller jouer à peu près 20 800 ou quelques centaines de dollars plus haut et éventuellement ici d'aller faire un bisou à cette droite une nouvelle fois c'est à dire les 21 800. Le momentum en daily il est plutôt bon. Globalement on a quasi un croisement bullish ici, enfin en tout cas ce mouvement de vente qui se calme. On a également toujours en daily ce point d'achat sur le market cipher qui nous dit que cette vague est finie donc qu'on va amorcer dorénavant une vague de hausse et on a le stochastique qui poursuit sa course jusqu'au 80 minima voire 90 donc ça laisse encore un petit peu de place ici pour monter un petit peu plus haut. Bon on a déjà pas mal corriger ces derniers temps et le chop, donc le chopiness index qui lui est à peu près on va dire à mi charge, c'est à dire qu'il est autour de, alors là je vois pas bien mais on doit être autour des 57% L'idée ici c'est peut-être qu'on va consolider par le côté, charger le chop tout simplement en daily jusqu'à choisir une tendance claire c'est à dire la hausse ou la baisse et éventuellement voilà casser tout ce schéma dans un sens ou dans l'autre. La deuxième chose à comprendre ici et du coup on va se mettre plutôt, on va partir d'une time frame beaucoup plus haute c'est à dire le weekly et ça je l'ai expliqué hier le weekly est relativement bérige pour le coup puisque là vous le voyez qu'on bloque sur cette traîne de RSI. Ici en, comment dire, en weekly on arrive à peine à remarquer une nouvelle vague de hausse, un petit peu sur le thème de ce qu'on avait fait en mars où on s'était fait finalement rejeter alors qu'on essayait de reclaim, de revendiquer un MACD haussier et puis en weekly on a ce point sur Cypher dont on veut absolument qu'il soit invalidé comme ça avait été le cas ici vous le voyez en février où du coup voilà ce point sur Cypher là où on a cette vague de vente, nous on veut que la vague se ferme rapidement en weekly et qu'on est à nouveau un point d'achat tout simplement sur le Cypher. Le stochastique en weekly il est en haut, il commence à amorcer une descente, vous voyez que sur les allers-retours de stochastique on a été plutôt propre par le passé donc à moins qu'on ait un retournement comme on avait eu là c'est à dire que là on est en octobre 2021 donc en gros on est sur cette correction là où le RSI était en train d'aller vers le bas et finalement on est reparti vers le haut le RSI stochastique à moins d'avoir le même schéma c'est à dire quelque chose qui nous donne voilà une sorte de courbant S on peut imaginer ici que sans ça en weekly voilà on reste on reste bérich. Qu'est-ce que ça nous donnerait tout simplement un retournement du stochastique ici ben ça nous donnerait la ABC que nous on attend sur la chaîne même si pour l'instant le comment dire les indicateurs semble pas forcément nous donner raison mais ça nous donnerait tout simplement quelque chose comme ceci c'est à dire revenir ici autour des 27 30 000 dollars peut-être même à ce point là c'est à dire ici au 3 octobre revenir autour des 30 000 dollars et puis ensuite on verra ce qui se passe avec cette droite est ce qui est arrogé ou pas potentiellement encore une fois c'est vraiment du potentiel on va demander de faire du plus long terme donc encore une fois je le fais pour moi voilà on on aurait on aurait bien entendu deux scénarios ici qui sont tout simplement les 30 ou les 14 on est à 20 000 donc c'est pas très compliqué de faire deux scénarios ici quels sont les signaux qui pourront nous dire qu'on ira aux 30 000 ou qu'on ira aux 14 le cpi le 13 le 13 septembre on aura un cpi qui va être imprimé qui va nous dire en fait où on en est sur l'inflation et c'est ce qu'on va regarder ensemble un petit peu excusez moi donc du coup sur l'inflation l'idée c'est que on fasse mieux que l'année dernière donc tout simplement avoir une diminution de l'inflation year over year et puis avoir un mois d'inflation continué cette diminution si vous voulez ça c'est ce qui a relancé vraiment le petit rallye haussier qu'on avait eu en ce moment on est énormément drivé par l'inflation sur les marchés les taux d'inflation quelles sont les conséquences de l'inflation tout simplement sur ce que peut nous donner la fed et les taux et globalement ce qu'on peut mettre en avant ici pour moi et qu'il est intéressant de voir est ce que le cpi le prochain cpi sera baissier ou pas ce qu'on veut mettre en avant c'est que si on se met un an en arrière on était plus ou moins sur un plateau ici donc en gros il va falloir parce que l'inflation n'était pas à l'augmentation donc il va falloir qu'on ait un peu de jus quand même ici pour pouvoir diminuer l'inflation à la deux composantes elle en a une première qui est une composante on va dire de demande et elle en a une deuxième qui est une inflation qu'on va qu'on va qualifier et qui avait repris vous le voyez ici en janvier 2021 à la reprise on va dire post-covid qui est une inflation plus ou moins liée aux commodités et principalement au pétrole donc on prend la charte du pétrole enfin on prend la charte des commodités plutôt c'est à dire tous les biens un petit peu dont on ne peut pas tenir le cours ils viennent d'autres pays etc ils tiennent à d'autres à d'autres choses on a globalement et là je vais juste reprendre le pétrole et on va peut-être rester en monthly voilà ça fait c'est le quatrième mois de suite que le pétrole est en train de corriger on était parti des 123 dollars ici le baril pour maintenant aujourd'hui être autour des 95 donc ça ça donne un petit peu de possibilité que l'inflation diminue un deuxième mois de suite ce qui sera très encourageant pour les marchés si jamais c'est le cas également si on se met un an en arrière on a eu cette augmentation jusqu'à aujourd'hui de 20 23 % donc oui les commodités ont augmenté entre temps mais encore une fois quand on était un an là ici en arrière on amorçait à peine une vague de hausse des commodités pourtant je vous l'avais expliqué on avait un plateau sur l'inflation à ce moment là il y a un an en août on avait plutôt fait un plat donc l'idée ici c'est d'essayer de voir est ce que cette correction est suffisante là les 21 % depuis l'ATH même on peut dire sur les commodités on est plutôt à moins 25 % depuis l'ATH et en gros on va prendre la clôture d'août là plutôt pour ce donc on va moins 21 % est-ce que ça va être suffisant pour tout simplement ralentir les prix et également est-ce que la politique de la fed contraignante au niveau des taux est suffisamment contraignante vous voyez que là on note un ralentissement ici l'inflation de demande ce que j'appellerais l'inflation de demande un peu vulgairement mais globalement ici le corps cpi était à 6,5 % on a déjà eu au moment où la fed augmente ses taux etc une demande qui ralentit pour l'instant elle n'a pas ralenti au dernier cpi qui nous a été donné c'est à dire qu'on avait toujours un corps cpi qui était de 5,9 % donc on peut imaginer que ça met du temps tout simplement ces choses là mais qu'on aurait trouvé ici au niveau de la demande qui est trop forte globalement et c'est ça qui fait c'est ça qui fait tout simplement augmenter les prix on aurait trouvé un pic ici au mois de février donc à surveiller il faut que ça ça baisse sincèrement ça on voit qu'on a trouvé un pic ici et on suit plus ou moins les quatre mois de baisse bon là on avait une légère augmentation sur ce mois ci mais globalement les quatre mois de baisse sur le pétrole ici donc enfin les trois mois derniers on va dire nous avait montré un pic également sur tout ce qui est commodité par contre on a une demande qui est toujours assez stable le marché de l'emploi qui commence un petit peu à souffrir et ça c'est une bonne chose malheureusement pour les investisseurs c'est pas une bonne chose pour les gens qui perdent leur emploi mais globalement on peut estimer que on avait appuyé un petit peu trop fort sur le bouton du plein emploi du côté de la fed donc voilà c'est des choses qu'on suivra de près mais personnellement moi court terme si jamais on affiche un joli cpi donc une diminution de l'inflation au 13 septembre on peut imaginer que les marchés vont très bien le prendre donc un rallye aux trente mille dollars à très long terme est ce qu'on a trouvé un bottom ici ou pas ça dépend en fait de beaucoup de choses et concrètement principalement bien évidemment vous l'aurez compris de l'inflation et du pivot de la fed donc si on veut parler de long terme ici il faut comprendre la dynamique de la dette également voilà pour moi c'est quelque chose de très important et quand on regarde la dynamique de la dette d'une certaine manière donc ici vous avez ce site qui est plus ou moins un site qui qui essaie de vous montrer quelle est la dette aux états unis depuis un certain temps et à quel point elle évolue en temps réel donc voyez ici les milliers de dollars qui s'ajoutent donc vous voyez qu'on prend une centaine de milliers de dollars à peu près toutes les toutes les minutes et globalement ici il faut comprendre que désormais en termes de gdp ratio c'est à dire en pourcentage du PIB tout simplement la dette américaine représente 124% du PIB c'est à dire qu'il faudrait que tous les américains travaillent un an pour rien pour pouvoir rembourser leur dette un an un an et quelques mois on le voit ici l'évolution depuis 1960 et on voit ici et je fais parfois des parallèles et pour expliquer qu'on n'est également pas dans les mêmes la même situation des parallèles avec ce qui s'était passé dans les années 80 dans les années 80 on avait eu une longue période de stagflation après les deux chocs pétroliers de 73 et 78 où on s'était retrouvé dans quelque chose où finalement on essayait de combattre l'inflation mais elle revenait toujours elle revenait elle était persistante on va dire voilà et ça ressemble un petit peu à ce qu'on a aujourd'hui avec un pétrole très haut etc mais la grande différence avec tout simplement les années 80 on avait pu monter les taux on avait une inflation à l'époque était de 15% et le powell de l'époque qui s'appelait paul folker avait augmenté les taux à 20% en disant bon ben voilà ça y est maintenant on va on va y aller fort on va appuyer fort sur le bouton des taux et là vous comprenez que c'est très fort vous êtes largement au dessus du taux d'inflation on considère généralement que pour combattre une inflation à 9% comme on a actuellement huit et demi il faudrait des taux à huit et demi le problème c'est quand vous avez une dette ici qui représente en général on parle il ya un point de non retour autour de 75 80% du pib et là quand vous avez une dette personnelle le fait d'augmenter les taux augmente la dette ici vous voyez tout simplement les les taux d'intérêt justement qui sont qui sont sur la dette donc on le voit avec du coup 3 trillions et une une dette globale qui est à 30 trillions ici vous avez tout simplement 30 oui c'est à 30 trillions ensuite vous avez ici le revenu des taxes qui est qui est rentré et le gdp est en gros le gdp vous le comprendrez là aussi est en train de diminuer actuellement là vous le voyez on a voilà cette information et cette tendance que on va rentrer dans une récession ça veut dire également bien entendu moins de taxes bon alors là il ya plus de taxes qui rentrent là à l'instant t mais si vous revenez vous si vous revenez à un autre moment puisque là c'est vraiment en temps réel enfin voilà c'est c'est un site si vous voulez en gros si vous avez une diminution ici du gdp c'est normal que vous ayez une diminution des taxes également puisque l'état a besoin d'une croissance économique pour engranger plus de taxes et pour réduire son déficit et globalement on peut pas vraiment imaginer que powell aille beaucoup plus loin que trois et demi quatre pour cent d'intérêt voilà il ne pourra pas dire tout d'un coup ben on va monter les taux tout simplement à huit et demi pour cent on a aujourd'hui une inflation de huit et demi pour cent mais il n'est pas possible d'abord ça serait un armageddon financier sur les marchés si jamais il annonçait il annoncer ça donc bien entendu vous comprendrez ici que les marchés c'est pas uniquement les gens qui ont de l'argent etc aux états unis c'est aussi les retraites des petites gens qui sont qui sont bien entendu placés en bourse donc globalement il y a des choses qu'on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire voilà donc ce mais ce site et je trouve assez parlant parce qu'on voit vraiment l'augmentation frénétique de de la dette et ça m'amène à parler d'autres choses voilà quels sont les pays les plus endettés par exemple dans le monde vous voyez qu'ici le pays le plus endetté c'est le japon avec 266 % de son PIB et ça c'est des chiffres qui date de 2021 puisque l'année 2022 n'est pas encore terminée donc voilà et les états unis où on est à 137% là vous voyez qu'on avait un chiffre de 124 globalement je pense que ça ça dépend un petit peu de la manière de calculer mais globalement les trois pays les plus les plus endettés au monde sont tout simplement le japon l'italie et les états unis la france arrivant en cinquième donc il faut comprendre ici qu'on a un problème de dette aujourd'hui on pourrait pas monter les taux ad vitam aeternam jusqu'à complètement défoncer l'inflation donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement que on pourrait pas a priori aller au delà de 4% d'ailleurs ce qui a été annoncé tout simplement par les derniers on a eu des des directeurs de banque fédérale qui ont parlé dernièrement alors je sais pas si je vais vous retrouver mais en gros on a john williams qui est le président de la de la fête de new york et mester qui est la présidente d'une autre fête je crois que c'est atlanta si je me trompe pas qui ont parlé en gros que disait john williams il disait ben moi ce que je pense c'est qu'on va aller à 3 5 donc vous comprenez qu'actuellement on est à 2 5 au niveau des taux donc on va augmenter encore de 1 point et qu'on va probablement rester par là pendant un certain temps et mester qui disait pour moi il faut aller à 4% assez rapidement et puis il restait pendant un an également donc la grande question que se pose le marché c'est quand est-ce que va pivoter la fed et le marché trouvera la réponse à cette question quand l'inflation aura trouvé son pic le marché aura toujours de l'avance sur la fed et le marché aura toujours il va pricer tout simplement un retournement de la fed avant que celle ci le fasse ce qui est intéressant de regarder aussi c'est que le marché dorénavant pense plutôt qu'on depuis le discours de powell on a vraiment flippé vers les 75 points d'augmentation de base au 21 septembre prochain le prochain meeting de la fed donc du coup le marché est en train de pricer là ça paraît évident le marché est en train de mettre un prix sur une augmentation de 0,75% c'est à dire qu'on aurait on irait désormais entre 3 et 3 25 au niveau des taux d'intérêt voilà pour un petit peu voilà la vision long terme donc la grande question c'est quel sera tout simplement le cpi de le prochain cpi si on a un cpi qui est toujours en descente je pense pas que la fed fasse moins de 0 5% dans tous les cas il y aura vraisemblablement un 0,75% en tout cas c'est ce que le marché en train de pricer et plus ou moins dans le ton du discours de powell du dernier discours on aurait pu lire entre les lignes qu'il allait faire un nouveau 0,75% c'est à dire le troisième de suite et c'est ça que c'est pour ça que les marchés ont relativement pas trop mal enfin ont plutôt dévissé on passe maintenant donc là on est en monthly et vous comprenez on voit très bien aussi ce support assez assez conséquent autour des 19 500 dollars dorénavant légèrement en dessous 19 008 où on a ici une clôture ouverture et là on a la clôture du mois dernier on essaye de tenir ce niveau mais pour le moment vous voyez que le marché a très envie d'aller plus bas et c'est pour ça que bien entendu en monthly on a un momentum qui est relativement dégueulasse avec cette grosse traîne de rsi et là on est pile poil en train de faire un retest bien entendu vous comprendrez que ici c'est plusieurs mois donc c'est un indicateur qui sera bien trop en retard pour nous si on veut vraiment choper le bon endroit vous voyez ici qu'on n'a pas d'affaiblissement ce mois-ci pour le moment donc du coup nous on veut que ici ça devienne pâle et plutôt vers la fin du mois si possible comme ça ça nous engage vers une rotation tout simplement sectorielle et puis ici on a cette vague de vente qui ne se calme toujours pas et qui n'a pas l'air ici de... alors on a une VWAP qui se rapproche du zéro donc ça c'est plutôt une bonne chose mais globalement voilà au niveau du... vous voyez qu'on rampe énormément pendant très longtemps là ici avec un stochastique qui est en bas donc globalement en monthly on a un momentum qui est relativement dégueulasse mais c'est plutôt normal puisque en monthly en fait ce qu'on regarde c'est tout simplement toute la baisse depuis le 1er novembre un shop qui est déchargé qui n'est pas encore tout à fait déchargé donc ça ça pourrait nous dire tout simplement que si le shop se recharge ça veut dire qu'on latéralise vous l'aurez compris on peut décharger le shop en montant vers le haut c'est à dire le shop peut continuer à descendre ici mais justement parce qu'on fait un mouvement assez violent vers le haut ça c'est pas du tout un problème mais voilà tout ça est vraiment à comprendre ici on passe maintenant à Whitley Whitley j'avais expliqué aussi, je vous ai déjà fait l'analyse Whitley sur le momentum tout simplement sur Bitcoin et puis on passe désormais là en 3 jours et en 3 jours qu'est-ce qu'on a ? on a quelque chose d'assez bearish mais finalement qui est peut-être ici au retournement parce que... enfin on a quelque chose qui semble vouloir se retourner vers le bas mais qui pourrait éventuellement nous donner une vague vers le haut quand même pourquoi ça ? tout simplement parce que ici vous voyez que le money flow est montant on a vu ce point de vente, le stochastique arrive quasiment en bas on est autour des 10 de RSI, 10-14 donc voilà on pourrait donner ici du crédit au weekly pour dire qu'on pourrait arriver bientôt vers un retournement que ce mouvement pourrait être fini en tout cas vous voyez qu'on a encore de la place en bas quand même et on pourrait très bien ici aller au 17 à nouveau sans que ça soit vraiment un problème un shop qui était chargé en 3 jours et en 2 jours on a quelque chose qui est un petit peu inversé par rapport au 3 jours enfin pas inversé c'est pas vraiment le bon mot disons qu'en 3 jours on semble être plutôt bearish mais en 2 jours on commence à avoir des signaux de retournement vous le voyez ici signaux de retournement pourquoi ? parce que tout simplement le RSI stochastique est en train de remonter ici on va pas tarder à afficher un point d'achat sur Cypher donc en horizon 2 jours on est en train à l'inverse de repasser bullish donc vous avez une tendance globale qui est en train potentiellement petit à petit de s'inverser vous voyez qu'en daily on a un momentum qui est vraiment très joli donc vous avez peut-être ici l'information comme quoi on irait vers un radio haussier vers les 30 000 à voir sincèrement concrètement pour moi la news d'aujourd'hui elle est relativement normale on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont tout simplement licencié sur les informations que la rentabilité n'était pas bonne et qu'on allait avoir potentiellement une récession donc c'est tout à fait normal que ça se retrouve dans les chiffres avec un ralentissement du marché du travail aux Etats-Unis est-ce qu'on va réussir à tenir les 19,5 ? pour moi ça serait étonnant de pas venir faire un tour quand même parce qu'on a beaucoup de liquidités là en dessous des 19 au 18,5 par exemple une petite mèche ici histoire de venir prendre cette liquidité là ça paraît très étonnant de pas le faire maintenant on a regardé hier qu'il y avait beaucoup de monde qui était à l'attente en train d'acheter, qui voulait acheter autour des 19 justement donc est-ce que le carnet d'ordres est trop rempli pour qu'on puisse y aller et donc du coup ces gens là se sont intelligemment mis à l'abri des 19,5 pour leur niveau de liquidation on va dire ou leur stop et bien c'est quelque chose qu'on verra avec le temps aujourd'hui on va pas faire les news parce que pour moi la news principale elle est justement autour du marché du travail etc on va pas faire les news crypto non plus je pense qu'on va pas faire le sentiment parce qu'il y a pas grand chose qui a changé en vrai par rapport à hier on a liquidé un peu de short mais rien de bien nouveau par contre on va ici s'intéresser à autre chose qui tient aussi à tout ce qui est politique monétaire etc et qui s'appelle le dilemme de Trifin Robert Trifin c'était qui ? c'était tout simplement un économiste belge américain qui est intervenu à la suite de Bretton Woods en 1960 il écrit un bouquin qui s'appelle je me rappelle plus du nom de son bouquin mais c'est pas grave oui c'est sa gold and dollar crisis the future of convertibility en 1960 on est toujours dans un système à Bretton Woods où on a comment dire un système de change où on est toujours sur l'étalon or tout simplement et c'est à dire qu'en fait le dollar est convertible en or c'est le seul et finalement toutes les monnaies fluctuent autour du dollar donc on est vraiment basé sur l'étalon or en 1971 on a Nixon qui met fin à ce système tout simplement en enlevant la possibilité pour le pour les pays de récupérer l'or en réalité puisque c'est ça et donc on enlève la convertibilité du dollar en or et en gros depuis on est sur un système de change flottant et concrètement dans l'idée en fait le paradoxe de Trifin est très intéressant à analyser aujourd'hui à la lumière de ce qui s'est passé déjà en 1971 puisque Trifin a écrit ce bouquin en 1960 et il disait tout simplement déjà que ce système n'était pas viable et qu'il était voué, la convertibilité était vouée à exploser c'est ce qui s'est passé tout simplement en 1971 donc dix ans après donc il avait ici profondément raison sur son analyse et donc du coup nous on va essayer d'aller un petit peu plus loin en essayant de réfléchir au paradoxe de Trifin mais pour le coup dans un système de change flottant globalement qu'est-ce que nous dit Trifin ? il nous dit qu'un pays dont la monnaie est la monnaie internationale et la réserve de change mondiale et la monnaie pour les exportations etc. a un avantage très intéressant c'est tout simplement que en fait finalement vous n'êtes pas assujetti aux fluctuations des niveaux de change c'est-à-dire que vos importations globalement comme elles sont faites dans votre monnaie locale sont globalement toujours à peu près au même niveau que le reste du monde si on peut le dire comme ça donc vous n'avez pas ce problème là de change mais en même temps ça emmène aussi beaucoup de désavantages concrètement si on regarde ici par exemple non je pense que c'est là ouais c'est là si on regarde du coup votre balance courante votre balance courante est toujours vouée à être très fortement déficitaire et là vous voyez qu'on est en 1971 on a une balance courante qui est globalement en dollars courants donc du coup qui est globalement à zéro et justement depuis vous comprenez la tendance qui est d'augmentation très forte de la balance courante des Etats-Unis et est extrêmement déficitaire on va peut-être définir la balance courante pour être et ça va être relativement rapide pour être vraiment concis ici votre balance courante elle est faite de quoi ? elle est faite de votre balance commerciale c'est-à-dire les importations, les exportations moins importations et donc du coup là vous comprenez que c'est qu'est-ce que vous importez et qu'est-ce que vous exportez et on fait la différence et on vérifie que vous êtes soit en déficit commercial ou en excédent et puis la balance des services c'est la même chose mais pour les services vous allez fournir des services un peu partout dans le monde donc globalement voilà c'est la même chose la balance des transferts courants c'est-à-dire les aides que vous allez apporter etc tout ça va créer aussi tout simplement une demande en dollars et puis la balance des revenus la balance des revenus c'est effectivement tout ce qui va être salaire, dividende etc et concrètement quand vous avez ici quand votre monnaie est la monnaie mondiale tout simplement ça vous oblige à fournir de la liquidité au reste du monde tout ça a énormément d'avantages d'un certain côté parce que en fait vous êtes très petit tributaire déjà des fluctuations et que en plus finalement on va dire que le monde globalement le reste du monde paye votre déficit commercial c'est ça l'idée puisque votre monnaie ne dévise pas malgré un déficit commercial énorme puisque tout ce qui est de l'ordre de la balance des invisibles c'est-à-dire la demande pour votre monnaie par exemple vous exportez du pétrole d'Arabie Saoudite mais pourtant vous créez une demande en dollars donc le pétrole ne vient pas du sol américain et pourtant vous créez une demande en dollars donc ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que ça a posé des problèmes il y a énormément de gens qui se sont offusqués de cette situation notamment ici vous le voyez Ruef Ruef qui a dit en fait tout ce système de change avec le dollar en plein milieu finalement permet un déficit sampler de la part de l'économie américaine c'est-à-dire qu'ils ont un déficit mais comme leur monnaie joue un rôle international ils ont ce privilège que en fait le financement de leur économie est fait par le reste du monde mais ça envoie aussi des problèmes et c'est là que je reviens au paradoxe du Trifin c'est que tout simplement petit à petit étant donné que votre balance courante va énormément diminuer enfin elle va être extrêmement déficitaire et bien ça crée un souci parce que la confiance dans le dollar s'érode et c'est tout à fait normal au sens où vous avez ici un dollar qui globalement est tellement demandé de par le monde que la confiance va petit à petit être perdue et là je reviens sur ce que je vous montrais au niveau de la dette vous avez ici la dette nationale tout simplement et là en bas vous avez la partie de la dette nationale qui est supportée par des pays étrangers et vous voyez qu'il y a un bon tiers enfin il y a un petit tiers, un quart on va dire même il y a un quart de cette dette qui est tout simplement détenue par des pays étrangers et concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que si jamais je veux du dollar comme étant une réserve de change pour moi personnel je ne vais pas acheter du dollar réellement mais je vais plutôt acheter des bons du trésor américain c'est-à-dire que je suis la Chine et je veux pouvoir défendre le yuan contre le dollar si jamais je vois qu'il dévisse donc du coup à ce moment-là je ne vais pas avoir du dollar en cash je ne vais pas garder du cash je vais plutôt acheter des bons du trésor et donc tout simplement ici ça crée une demande d'avoir en permanence donc en fait vous êtes sur une dette sans risque donc ça c'est un très gros avantage aussi pour les Etats-Unis c'est-à-dire que tout simplement votre dette ne peut pas étant donné que vous êtes la réserve de change mondiale votre dette ne peut pas être risquée et donc du coup c'est ce qui nous a amené dans cette situation où vous le voyez en 1960 où la dette a pu se permettre d'augmenter jusqu'à ce point-là et c'est ce qui amène un problème de stabilité dans l'économie mondiale bien évidemment vous l'aurez compris je vais retrouver ici l'autre lien sur lequel j'étais tout à l'heure voilà globalement quand vous êtes la monnaie internationale vous devez vous permettre d'apporter une forme de stabilité et vous devez aussi vous permettre d'apporter de l'abondance et ça revient aussi au paradoxe de Trifin qui dit on ne peut pas faire les deux en même temps soit vous apportez de la stabilité mais à ce moment-là vous créez ce qu'on appelle une pénurie de dollars un dollar gap c'est-à-dire que le reste du monde est obligé de se contracter avec l'économie américaine soit vous créez de l'abondance et c'est ce qui s'est passé dernièrement et à ce moment-là vous créez tout simplement un dollar glotte c'est-à-dire que là pour le coup c'est la confiance dans votre monnaie qui va risquer de s'éroder pareil je reviens sur ici vous voyez le M2 Money Supply vous voyez qu'on est en augmentation donc là ça c'est tous les dollars qui sont imprimés à l'instant T et vous voyez que voilà depuis le début de la vidéo alors j'aurais pu faire un truc marrant où on aurait pris les chiffres et on aurait fait la soustraction mais globalement vous voyez ici que tout ça c'est tous les dollars qui sont globalement imprimés à l'instant T donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il y a un besoin d'abondance dans le monde de dollars sinon tout le monde se contracte et ça crée vraiment une instabilité et surtout pour les pays émergents bien entendu et la deuxième chose aussi c'est que le fait d'avoir des transactions courantes qui sont déficitaires provoque une crise de confiance au niveau du dollar et c'est de facto ce qui doit se passer et donc du coup qu'est-ce qui a été proné à ce moment-là et ça m'amène au système de Bretton Woods et comment il a été négocié ? un peu long que j'en conviens mais on rentre sur des concepts historiques qui sont vachement intéressants enfin du moins je trouve je vais vous trouver ça et bien à Bretton Woods il y avait deux grands économistes et globalement c'était Keynes en anglais contre White qui était un américain Keynes était attendu comme le messie à ce moment-là pendant les accords de Bretton Woods il arrive mais il est un petit peu diminué il est au bord de la crise cardiaque globalement et donc du coup et en plus il est très pédant c'est devenu Sir Lord Keynes etc pour ceux qui pratiquent l'économie vous avez forcément ou qui en tout cas ont appris un petit peu d'économie vous avez forcément entendu parler de Keynes donc il arrive avec ses prix Nobel ses titres de Lord etc et finalement tout le monde enfin il est présenté comme vraiment très pédant et comme et quelle est sa vision des choses au système de Bretton Woods il dit il faut une monnaie mondiale qui n'est celle d'aucun pays c'est-à-dire qu'il faut que le fonds monétaire international qui est créé pour cette occasion fasse une monnaie qu'on ait une monnaie qui serve autour de qui serve tout simplement de de monnaie d'échange entre les pays et de réserve de change mondiale mais qu'elle ne soit pas la monnaie d'un pays et en face on a White qui est pour le coup lui présenté comme un grand travailleur etc et pas du tout pédant comme Keynes à l'époque en tout cas c'est ce qu'il en sort dans les articles de l'époque et qui lui dit ben non ce qu'il faut c'est tout simplement le dollar avec enfin le système qu'on connait tout simplement actuellement il y a une grosse lutte d'influence qui se fait entre les deux et globalement le système qui est gagnant la résolution qui est gagnante en plus du coup Keynes fait pour le coup vraiment une crise cardiaque pendant les conférences etc donc on annonce même sa mort etc et puis finalement c'est le système de White donc le système américain qui l'emporte globalement ce qui s'en suit pour terminer là dessus et faire on va dire fermer cette parenthèse un petit peu de politique monétaire ce qui s'en suit c'est que en gros au cours des années 45-50 on a eu une pénurie de dollars donc du coup c'était suite à Bretton Woods également et globalement l'Europe de l'Ouest et le Japon ont d'importants déficits eux pour le coup à l'égard des Etats-Unis des transactions courantes donc ça crée une pénurie de dollars et là on a un dollar gap pendant une dizaine d'années et dans les années 60 c'est l'inverse c'est-à-dire que finalement les économies européennes se relèvent un petit peu etc et donc on a à l'inverse un dollar glotte ce qui donne en fait que comme le Japon s'est extrêmement développé l'Allemagne se relève etc aussi à un moment donné à la fin des années justement 60 donc comme on le dit ces pays-là disent nous on veut récupérer notre or et finalement en fait cet or les réserves en fait de les dollars ont tellement abondé sur le monde pendant ce dollar glotte etc et pendant tous ces moments où il fallait continuer à financer finalement une économie qui était plutôt florissante les dollars ont tellement abordé ont tellement abondé que finalement les Etats-Unis se retrouvent avec quelque chose comme alors qu'ils avaient 70% de l'or mondial on va dire en 1944 et bien ils en ont plus qu'une trentaine de pourcent en valeur on va dire au moment tout simplement de 1971 c'est pour ça que Nixon voit le problème arriver et qu'il dit tout simplement on sort de ce système de change temporairement c'était une mesure qui était censée être temporaire et il annonce la non-convertibilité du dollar en or globalement que si on met en lien avec les cryptos et c'était du coup je ne l'ai pas fait pendant l'explication si on met en lien avec les cryptos on comprend que le système finalement keynésien pourrait revenir à la mode parce que Keynes voulait une monnaie comme je le disais mondiale et qui soit gérée par le FMI etc et on pourrait réfléchir éventuellement aux cryptos comme étant cette monnaie mondiale super divisible hyper sûr avec tout ce qui est blockchain etc si on arrive bien entendu à avoir les technologies et la possibilité de le faire je ne pense pas qu'il soit possible que Bitcoin soit cette monnaie là ou en tout cas ça paraîtrait difficile parce que ou encore que mais disons qu'il y a des gens qui ont tellement aujourd'hui il y a tellement des grosses baleines en Bitcoin etc qu'en fait ils pourraient finir si jamais ils ne vendent pas à aucun moment ils pourraient finir plus riches des personnes pourraient finir plus riches que des hectares donc ça ne serait pas forcément du tout quelque chose qui serait garant d'une stabilité mais on peut imaginer qu'une crypto puisse servir à ça éventuellement et qu'à un moment donné soit on part sur quelque chose où le monde sera multipolaire c'est à dire c'est ce qu'a tenté de faire l'euro à un moment donné c'était de dire on va faire une sorte de réserve de change alternative qui sera l'euro et qui sera tout simplement une vraie monnaie ce projet n'a pas enfin cette idée a réussi l'euro est une réserve de change aussi mais ce que je veux dire c'est comme il n'y a pas d'Europe politique et comme assez souvent finalement les décisions européennes suivent les décisions américaines on se retrouve avec c'est presque une parité qu'on voit maintenant aujourd'hui on a beaucoup perdu ici bien entendu on a perdu une vingtaine de pourcents de pouvoir d'achat en dollars en tout cas à partir du moment où on a eu cette guerre en Ukraine etc donc il faut comprendre ici que l'euro étant donné qu'il n'y a pas d'armée européenne il n'y a pas de c'est pas en soi vraiment il n'y a pas de dette européenne à proprement parler c'est beaucoup plus difficile on va dire pour l'euro de trouver sa place dans ce système là le yuan est visiblement en train de prendre de la place par exemple en Russie ou dans ces endroits là où maintenant les chinois poussent de plus en plus pour que beaucoup d'échanges se fassent en yuan donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place donc on pourrait réfléchir à un monde multipolaire mais est-ce que ça apportera la stabilité nécessaire pour que les échanges se fassent sereinement etc au niveau mondial je ne pense pas que ce soit le cas et c'est excusez-moi d'ailleurs c'est d'ailleurs l'avis de beaucoup d'économistes donc ici ce n'est pas en soi vraiment le fond de ma pensée à moi mais on comprend ici que il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que ça n'est pas une bonne nouvelle et une bonne chose que d'aller vers un système monétaire multipolaire voilà donc les cryptos auraient peut-être un rôle à jouer là-dedans bitcoin pourquoi pas ou en tout cas avoir un système potentiellement où on peut créer cette monnaie entre guillemets à partir de rien mais peut-être comment dire si vous déposez justement du dollar ou du stablecoin comme étant un état ça faisait partie un petit peu aussi du projet XRP à un moment donné où il y avait cette volonté de pouvoir faire des transactions interbanques interbancaires et ce à une échelle mondiale donc finalement ça aurait pu s'orienter vers quelque chose comme ça puisque finalement XRP a toujours un très fort côté orienté forex et possibilité tout simplement d'échange entre des devises donc voilà je trouvais que c'était intéressant d'en parler et de comprendre aussi qu'à un moment donné il y a eu tout simplement des intérêts différents voilà entre les anglais à la sortie de la deuxième guerre mondiale et tout simplement les américains qui a eu cette opposition entre Keynes et White tous les deux ils ont un peu laissé leur peau puisque White est mort peu après aussi et White est mort dans la disgrâce puisqu'il avait été accusé d'expionnage etc donc il y a sûrement des choses un petit peu louches là sous les enfin sous toutes ces choses vous savez que dans les années 50 entre les années 45 et 70 c'était quelque chose de très c'était relativement obscur voilà tout ça il faut comprendre aussi là et dans ce caractère là et du coup je vais clôturer là dessus que la situation je parlais tout à l'heure des années parce qu'on parlait de long terme et on parlait de vraiment de vision un peu à long terme sur tout ça la situation actuelle est complètement différente de celle qu'on pouvait avoir dans les années 80 je vous ai parlé tout à l'heure de Folker et on va aller du coup sur les les taux d'inflation et on va aller voir ce qui se passait dans les années 80 vous voyez que dans les années 80 on était globalement sur trois gros pics d'inflation consécutifs et ces pics là vous le voyez en fait se mettent en place sur plus ou moins toute une décennie c'est à dire que là on est dans une période d'hyperinflation qui est beaucoup plus longue dans le temps que celle qu'on avait eu en 45-46 encore que voilà on a eu des gros pics d'inflation en 45-46 le temps que tout le système justement se remette en place vous voyez que là vous avez une inflation qui est autour de 20% par an et puis on avait flirté avec les 15% dans les années 80 et c'est là que Folker arrive il met des taux à 20% il met tout le monde d'accord grosse récession on tombe dedans début des années 80 et puis ensuite ça repart doucement le problème ici et l'idée c'est que la démographie dans les années 70 n'est pas du tout la démographie qu'on a actuellement en tout cas du côté des occidentaux alors je ne dis pas du tout que si je dis qu'il y aura un déclin de l'occident si je le dis clairement mais en raison pour des questions démographiques ici vous avez tous les baby boomers qui arrivent et qui sont tout simplement des gens qui sont nés en 1945 et qui arrivent sur le marché du travail on est 25 ans après donc on a ici c'est une vraie inflation de demandes aussi on a des chocs pétroliers bien évidemment mais on a aussi un problème avec vraiment les puissances occidentales la démographie occidentale qui s'emballe tous les baby boomers etc et puis après derrière ça nous donne quand même de 45 à 70 ça nous donne les 30 glorieuses et puis derrière ici on a un problème puisque tous ces gens là comme je vous le dis arrivent sur le marché du travail donc on a à la fois une explosion de la demande et à la fois une contraction de l'offre avec les fameux chocs pétroliers où l'OPEP décide tout simplement de décider des prix qu'ils vont faire au niveau du pétrole etc et où donc on a une forme de rébellion des pays producteurs de pétrole par rapport au reste du monde pour dire ça y est vous n'allez pas nous pomper notre pétrole jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus ce n'est pas du tout l'idée nous on va désormais agir de manière raisonnée et donc du coup on va produire moins et donc globalement aujourd'hui on n'a pas du tout la même démographie que ça en tout cas en Europe et aux Etats-Unis les gens ne font pas d'enfants donc on n'est pas du tout dans la même idée l'idée c'est qu'on a tout simplement créé trop de dettes et imprimé trop donc c'est une demande qui est on va dire perfusée mais ce n'est pas une demande qui est réelle qui est vraiment donc en fait on essaye que les gens tout simplement continuent à consommer plus à la maison en leur fournissant une capacité d'entêtement qui est tout simplement plus forte mais on n'est pas du tout sur la même logique et surtout comme je vous l'expliquais tout à l'heure aussi dans les années 80 on avait complètement on était complètement dans quelque chose où c'était de la demande réelle qui arrivait voilà c'est ça que je veux dire et ce n'est pas du tout ce qu'on a vous savez que le crédit s'arrête où finalement quand est-ce qu'on peut arrêter tout simplement de créer du crédit c'est quand ceux à qui on prête ne sont pas solvables on l'a vu sur la crise des subprimes aux Etats-Unis où c'était des gens qui avaient acheté des maisons et puis finalement à un moment donné on s'est rendu compte que les dettes étaient pourries et que juste sur une simple notation des dettes aux Etats-Unis les Man Brothers avaient fait faillite et puis ensuite ça avait déclenché tout le crash qu'on connaît depuis la crise des subprimes donc et globalement est-ce qu'on n'est pas en train de ici vivre la crise post-Covid et que tout simplement on aurait un besoin de crash plus important voilà c'est ça l'idée pour aller là-dedans en tout cas partir sur une décennie d'inflation un petit peu sur le modèle de celle-là paraît plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'était voilà à l'époque c'est ça l'idée de ce que je voulais dire tout simplement parce que la dette est beaucoup plus importante et que du coup ça n'est pas possible de remonter les taux ici ad vitam l'éternam et du coup pour le coup on mettrait en avant une insolvabilité y compris là sur ces 7 trillions etc une insolvabilité tout simplement de l'économie américaine à payer ses dettes et du coup ça serait extrêmement dangereux et je pense que tout le monde est au courant de ça et ne vous inquiétez pas Powell le sait également et donc du coup voilà ça a été assez long pour faire le lien mais du coup Powell le sait et on sait très bien ici que la solution ne peut pas être une augmentation des taux tout d'un coup incroyable on pense que la Fed ne pourra pas vraisemblablement aller au-dessus des 3,5 4% tout simplement parce que ça pourrait ici provoquer une insolvabilité de la monnaie américaine et une insolvabilité de la monnaie américaine comme je vous l'ai expliqué dans le début de la vidéo leur dette est très sûre tout simplement parce qu'ils sont la monnaie le réserve de change mondiale la monnaie mondiale et une insolvabilité de ce côté là amènerait forcément nécessairement à une insolvabilité du reste du monde puisque finalement nous possédons tous étant donné que nous avons nos réserves de change en dollars etc nous possédons tous un petit peu de dette américaine dans notre portefeuille quelque part c'est bizarre à dire mais il faut le comprendre comme ça pareil on revient ici puisque ça faisait longtemps que je voulais faire un gros point sur Trifin la dette et toutes ces choses là donc voilà ça sera dans cette vidéo là pour ceux qui ont réussi à la suivre jusqu'au bout et bien on y va on continue dans cet esprit là et globalement ce qu'il faut comprendre ici c'est que quand vous regardez et c'est ça qui est relativement quand même assez flippant chaque américain finalement en dette en dette par par citizen donc par personne américaine on est à quasiment 90 000 dollars aujourd'hui et par personne qui paye des taxes c'est à dire si on met de côté les enfants et tout simplement les gens qui sont également à la retraite etc on est à 250 000 dollars de dette c'est à dire globalement tout le monde a une maison à payer et ça ça tient à de la dette précédente mais ça tient surtout à la dette des 20 dernières années vous le voyez puisque là on était à 56% du PIB en 2000 et que maintenant on est à 124% donc est-ce que tout ça peut s'écrouler est-ce qu'on peut avoir tout simplement une énorme insolubilité qui se met en place et qui bien évidemment ça s'appelle le grand reset et je suppose que vous avez déjà été évoqué à ce type de concept le problème ici c'est que je pense qu'on préférera faire de l'inflation que de laisser le système s'écrouler dans sa globalité donc à mon avis on a encore une bonne trentaine d'années devant nous où ça peut continuer comme ça relativement longtemps à partir du moment où on imprime et que cette crise de confiance ne se fait pas au niveau du dollar et bien voilà un bon hedge consisterait éventuellement à acheter de l'or ou du victory voilà c'est tout pour moi aujourd'hui c'était je pense pas du tout orienté crypto mais très complet au niveau j'imagine politique monétaire j'espère que tout le monde a bien compris ici les principes et les enjeux globalement il faut comprendre que on est aujourd'hui sur une impression monétaire qui est complètement hallucinante en termes de si on regarde le M2 Money Supply on est vraiment sur quelque chose qui est complètement hallucinant et pour terminer là dessus je dirais vous voyez ici l'accélération globalement en 2020 pendant le Covid là on a complètement lâché et en ce moment ça s'arrête vous comprenez que là quand je vous montrais que ça a augmenté dans le M2 ici qu'on voyait là globalement vous comprenez qu'on a juste ici à peine ralenti on n'a pas il n'y a pas eu de décélération enfin il y a eu une décélération mais il n'y a pas eu de régression voilà c'est ça voilà dernière petite chose mais ça peut-être je vais vous le montrer demain c'est un truc que j'avais envie de montrer sur les altes c'est le nombre de développeurs actifs et on a ici Ethereum Cardano et Polkadot qui sont sur les 3 premiers Cosmos très bien placé en 4ème place Solana qui est un peu descendu on avait plus avant de développeurs sur Solana ensuite on a Nier Elrond et vous le voyez que Bitcoin arrive en 2ème Polygon 10ème et Optimism qui commence à se faire une place ici en 14 donc ça c'est intéressant à regarder aussi Cello je pense que c'est la prochaine alt que je vais analyser parce que le projet est relativement intéressant aussi donc on fera un petit point là-dessus et puis voilà donc c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche de notification et venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description et qui s'affiche là actuellement et puis voilà j'ai pour habitude de demander à mes abonnés des commentaires à la con c'est-à-dire des commentaires qui n'ont rien à voir avec le prix du Bitcoin en fin de vidéo pour voir s'il y a des gens qui ont regardé jusqu'à la fin et puis du coup les saluer et leur dire merci et en l'occurrence ici la question du jour sera est-ce que vous avez vous êtes inscrit à un un truc sportif à la rentrée une association sportive ou ce genre de choses c'est le moment là ici en ce moment de s'inscrire dans ces trucs-là donc est-ce que vous avez voilà est-ce que vous êtes vous êtes pratiquant d'un sport au niveau associatif en France voilà c'est tout je vous souhaite une très bonne journée j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve demain pour un nouveau point météo face au BTC celui-ci probablement moins orienté sur les politiques monétaires à très bientôt ciao à très bientôt